Wesh wesh les amis, alors là on va parler des 100 000 euros que vient de toucher Pénélope Fillon pour deux notes de lecture pourries à la revue des deux mondes. Alors ces 100 000 euros, ils n'ont pas d'importance en tant que telle. Mais par contre, le fait qu'un milliardaire, Marc Ladred de la charrière, aide et donne 100 000 euros quasiment gratos au ménage Fillon, c'est-à-dire au ménage d'un ex-premier ministre, ça c'est très important et peu de gens l'ont noté. C'est important parce que cette relation signale que notre régime politique, la France dans laquelle on vit, c'est une oligarchie, c'est-à-dire un monde où les élites politiques, les élites économiques et les élites financières marchent main dans la main et arrêtent pas de tisser des liens ensemble. Et pour comprendre ces liens-là et pour comprendre la nature de ce qui se passe dans notre France d'aujourd'hui, on avait envie de revenir sur la vie de Marc Ladred de la charrière, ce formidable bienfaiteur et milliardaire qui a tendu la main au ménage Fillon. Comme beaucoup de puissants, son parcours commence à l'ENA, l'école qui forme énormément d'élites françaises. Puis il a fait fortune dans la finance en possédant notamment Fitch, la troisième agence de notation mondiale. Et tout ça lui a permis de se hisser à la 32ème place des fortunes françaises. Mais ce qui compte, c'est pas tellement que ce soit un ultra-rich ou que ce soit un des noms et des visages de la finance qui ont ruiné bien des pays. Non, c'est pas ça. C'est à quel point ce mec est lié et connecté intimement avec toute la vie politique française depuis des dizaines d'années. Parce qu'il s'est pas contenté de donner 100 000 balles au couple Fillon. Il a aussi des liens très proches avec François Hollande. Par exemple, il se vante tranquillement de dire que depuis qu'Hollande est à l'Elysée, il rentre quand il veut. Et on peut même l'écouter à ce sujet, c'est marrant. François Hollande, je le connais aussi depuis 20 ans, nous avions des bureaux communs, pas communs, mais proches. L'un, rue Solferino, moi, rue de Lille. Et nous allions prendre des cafés ensemble. Ça crée des liens, monsieur Elkabach. Évidemment, des cafés tous les jours, ça crée des liens. Mais rassurez-vous, OPS, il n'est pas proche uniquement de François Hollande. Ça fait très longtemps qu'il soutient Martine Aubry. Il est même vice-président, ou il a été vice-président d'une des fondations qui comptent le plus dans sa carrière politique. Après, il est malin, le lâche arrière. Il a fait Fillon, Hollande, il n'a pas oublié de faire Sarkozy. Il était dans les plus gros donateurs de la campagne de 2007. Donc là, il était bien tranquille. Et déjà avant, il a aidé Sarkozy dans sa traversée du désert. Sûrement en lui donnant un peu d'argent ou en employant sa femme, aux journalistes de vérifier. Après, il était déjà là avant Sarkozy. Il était aussi dans le comité de soutien de Chirac. Et était très proche de Philippe Seguin, un ancien du RPR, qu'il avait connu à l'ENA. Donc on voit que, dès le début, il est proche des trois anciens présidents de la République. Et il a suivi de très près, à la fois le RPR, UMP, les Républicains, on ne sait pas trop, ça change de nom, mais c'est les mêmes. Et du Parti Socialiste, que ce soit d'un côté des primaires de 2011, c'est-à-dire Hollande ou Aubry. Alors pour 2017, même s'il se vantait encore récemment d'avoir débit chez Macron ou chez Hollande, son préféré, c'est clairement Fillon. Il lui a prêté un jet privé pour qu'il aille rencontrer Poutine à Moscou. Et là, il y a une info Mediapart qui montre que la charrière a financé la directrice de communication numérique de la campagne de François Fillon pendant un an, au frais d'une de ses fondations de bienfaisance. Alors évidemment, personne n'a jamais vu taffer à la fondation, mais ça, on laissera la justice trancher. Et ces relations incestueuses entre hommes politiques de haut niveau et des grands financiers, ça ne s'arrête pas simplement à soutenir des campagnes électorales, des partis politiques, à payer discrètement des associations ou des fondations, ou voire directement à leur faire des faveurs ou à employer leurs proches. Il y a d'autres éléments bien plus doux, bien plus insidieux et bien plus profonds, qui sont des clubs de sociabilité, où tout le gratin des élites politiques, médiatiques, financières, économiques se rejoint. Et évidemment, la charrière est au cœur de ces clubs. Par exemple, il est membre des clubs les plus sélects de Paris, comme le Siècle, le Jockey Club, le Polo Club, l'Interallié. Et il est même membre du club Bilderberg, qui est un espèce de club des clubs mondiaux, qui réunit les ministres des Finances, les premiers ministres, les plus grands PDG de tous les pays industrialisés. Et de ce club Bilderberg, il a même été à un moment au comité de direction. Et devinez qui dirige le club Bilderberg actuellement ? Henri de Castry, l'un des plus grands soutiens de François Fillon, et ancien PDG d'AXA. C'est marrant comme ce monde est petit. Non mais plus sérieusement, quand on regarde la vie de la charrière, on comprend mieux ce qu'est l'oligarchie. On comprend mieux comment on peut être proche à la fois des gens de l'UMP et du PS. On comprend peut-être mieux aussi pourquoi le changement s'est jamais maintenant, et que la finance n'est pas sérieusement régulée. Alors derrière les 100 000 balles de Mme Fillon pour deux notes de lecture, il y a la charrière qui nous donne une sérieuse leçon politique. Elle concerne comment juger un candidat. Parce qu'en 2017, ils vont nous promettre plein de trucs, ils vont parler, 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 mais il va falloir mettre ces paroles en regard de quelque chose. Il faut les mettre d'abord au regard des bilans des candidats, regarder ce qu'ils ont vraiment fait, mais il y a le théorème la charrière. Le théorème la charrière, c'est comparer les promesses avec les amis des candidats, leur soutien, ceux qui financent leur campagne, ceux qui ont construit leur carrière, ceux qui ont parfois financé leurs associations ou leurs fondations, et en fait, en gros, savoir avec qui ils vont boire des cafés. Parce que, comme disait ma grand-mère, on en apprend beaucoup sur les gens quand on connaît leurs copains.